... Maintenant, on va écouter Roberto Paiva, qui est doctorant à l'EHESS et qui prépare une thèse sous la direction d'Antoine Lilti sur la circulation des informations entre la France et l'Espagne. Il propose une histoire transnationale de l'actualité politique et s'intéresse à la réception de l'actualité et à la sociabilisation des nouvelles de part et d'autre des Pyrénées. Merci. J'espère que je ne parle pas trop fort. Ça va. Merci, Gabriella, pour ton introduction. Je suis très content d'être avec vous cet après-midi. Merci. Alors, je voudrais, pour commencer ma présentation, partir d'une scène qui a lieu à la fin du mois de juillet 1793 dans un village de Castille, Frares de la Sierra, où on voit quatre hommes, dont un Français, un Hongreur, qui sont occupés à châtrer un poulain, donc un petit cheval, et qui parlent entre eux. Et voici ce que, selon l'un des témoins de cette scène, l'un d'entre eux aurait dit à ce moment-là. Comme ce Français pratiquait l'opération sur le poulain, et en présence de Manuel Hernández-Rodriguez cité dans la procédure, la conversation en vint à l'acte détestable commis par les Français sur leur défunt roi très chrétien, Louis XVI. Et quoique le témoin ait déploré un acte aussi injuste et abominable aux yeux de Dieu et de tout bon sujet, le dit Rodriguez assura au contraire que la mort du roi de France était une bonne chose. Alors la nouvelle de la mort de Louis XVI, qui a été annoncée par la Gazette de Madrid le 5 février 1793, fascine les Espagnols, donc il est normal qu'ils en parlent, d'autant qu'elle coïncide pratiquement avec l'entrée en guerre de l'Espagne contre la France, au mois de mars 1993, et avec la levée de la politique du silence absolu que la monarchie catholique appliquait jusque-là à l'égard de toute information sur la Révolution française. Dans le contexte local de ce village de Frades, la conversation a lieu quelques jours après la lecture sur la place du village du testament de Louis XVI, un texte publié par la Gazette de Madrid le 8 février et qui avait été lu au mois de juillet dans ce village-là. Stimulé donc par cette lecture et par la présence du hongreur français qui, comme plusieurs milliers de ses compatriotes, exerçait un métier itinérant dans les campagnes espagnoles, les quatre hommes en sont venus à évoquer l'événement. Nous connaissons la scène grâce à une procédure judiciaire contre un habitant du village, le pauvre Rodriguez, Manuel Hernandez-Rodriguez, que vous avez au tableau, qui a été accusé par plusieurs témoins de sympathie révolutionnaire. Pourtant, à ce stade, la prudence s'impose car l'enquête fait apparaître des rivalités locales qui rendent les accusations passablement douteuses. En toute rigueur, le propos du témoin que j'ai mis ici sur le PowerPoint hostile à Hernandez ne nous apprend rien sur son opinion ni sur celle de ses interlocuteurs. Les termes qu'il emploie pour qualifier le régicide, il dit un acte aussi injuste et abominable aux yeux de Dieu et de tout bon sujet sont en réalité des termes attendus devant une autorité de la monarchie catholique. En revanche, la situation dans laquelle ces termes et cette conversation a eu lieu, elle peut s'avérer instructive et sur cette situation, tous sont d'accord, y compris Rodriguez. Le respect, en effet, que ces mots supposent à l'égard de la personne royale contraste avec l'opération de castration où le bas corporel tient le premier plan. La discussion a lieu dans la poussière, la sueur et le bruit par-dessus lequel ces hommes évoquent la mort du roi que la lecture en place publique de la Gazette de Madrid vient de leur rappeler. Il ne parle pas du testament de Louis XVI, pièce pathétique par excellence dans le recueillement ni même dans le rejet, mais tout simplement en faisant autre chose. Cela ne nous renseigne donc pas sur leurs opinions mais bien sur leurs usages quotidiens de l'actualité. C'est de ces questions que ma communication traite comment dans une société largement illettrée comme l'était l'Espagne dans la décennie 1790 des hommes et des femmes s'informent de l'actualité étrangère ? Adhèrent-ils sans réserve à l'orientation des informations qui leur sont transmises par des canaux de communication officiels étatiques ? Comment parlent-ils dans leurs interactions ordinaires des nouvelles extraordinaires qui leur parviennent de la révolution ? Voilà les questions que je vais essayer de traiter avec vous. A titre d'hypothèse, on peut relever à partir de cette procédure judiciaire l'intense curiosité des Espagnols pour ce qui se passe en France, mais aussi la possibilité d'entretenir un rapport relativement distancé à l'égard d'énoncés médiatiques comme ceux de la Gazette de Madrid qui commanderait une gravité absente de la discussion des Hongreurs. Parler d'actualité, en effet, n'est pas seulement une pratique politique où seraient confrontés des options idéologiques préalablement constituées, c'est aussi une pratique culturelle et sociale par laquelle des interlocuteurs affirment leur appartenance à un groupe, s'amusent et s'affrontent, définissant ainsi leur position en son sein. Je m'appuierai pour travailler ces questions sur deux séries de documents de nature judiciaire. Il s'agit d'une part des fonds du Conseil extraordinaire que vous avez ici en bleu, des fonds du Conseil extraordinaire créés par la monarchie catholique pour instruire en dernière instance les procédures relatives aux Français en Espagne entre 1793 et 1799 et du fonds des Allégaciones Fiscales, donc c'est un fonds des archives inquisitoriales. Il s'agit dans le cas des archives inquisitoriales de résumés de cause qui étaient établies à Madrid auprès du tribunal, auprès du Conseil suprême de l'Inquisition pour qu'il puisse se prononcer sur les affaires qui remontaient jusqu'à lui. Donc, deux types de documents de nature judiciaire relativement semblables. Simplement, dans les archives inquisitoriales, il y a une médiation supplémentaire puisque ce que moi je lis et ce que je vais vous présenter, c'est les résumés des causes établies à Madrid alors que dans le cas du Conseil extraordinaire, il y a une médiation en moins puisqu'on a directement les dépositions des témoins. Alors bien sûr, depuis la microstoria, les historiens se sont interrogés sur le degré de créance qu'il convenait d'accorder à ces documents où la voix des témoins semble parfois extraordinairement proche de nous et dont on connaît en même temps tous les biais qui sont imposés par la procédure. En règle générale, dans cette présentation, le questionnaire que je vais suivre est circonstanciel. Autrement dit, je n'essaierai pas de savoir quelles paroles ont été prononcées mais simplement comment et où les discussions ont eu lieu et vous verrez qu'on peut à partir de là tirer pas mal de conclusions. Ma communication s'organise en trois parties. Il s'agira d'abord de comprendre que l'information sur la Révolution française est un bien assez largement partagé en Espagne dans la décennie 90 malgré la censure et le faible taux de maîtrise de l'écrit grâce à des espaces de lecture collective de la presse nationale et étrangère. Dans une deuxième partie, je montrerai que ces espaces sont aussi des lieux d'exercice de la critique où l'information contrôlée que la monarchie distille est soumise à des opérations de vérification et de comparaison. Et enfin, dans un dernier temps, j'essaierai de montrer que ces espaces d'information et de critique sont aussi des espaces de sociabilité où la discussion des nouvelles s'insère dans des interactions collectives qui influent sur la nature des opinions exprimées. Peut-être on peut partir pour étudier ces espaces de circulation de l'information d'un paradoxe historiographique ou du constat d'un écart historiographique tout du moins qui est que les historiens de la culture écrite au siècle d'or ont montré qu'il y avait de nombreuses pratiques communes entre le monde du peuple illettré et le monde des élites lettrées. Alors même qu'eux ont montré cela, les historiens de l'espace public au XVIIIe siècle en Espagne au contraire ont maintenu disons, ont approfondi une forte séparation entre la sphère publique lettrée et la sphère publique populaire. La première, si l'on suit l'état actuel de l'historiographie, la première de nature bourgeoise et critique fondée sur l'écrit n'aurait pas pleinement pris forme dans la péninsule avant 1808 faute d'espaces de liberté adéquats. Tandis que la seconde, celle donc populaire et illettrée, fondée sur l'oralité et la tradition est plutôt appréhendée sous le prisme des mauvais propos, de la persistance d'une culture politique prémoderne ou encore des effets de la propagande monarchique et religieuse sur la population. Dans un pays où la maîtrise de l'écrit était particulièrement faible, comme l'Espagne à cette époque, une telle dichotomie semble inévitable. On estime, bien sûr, c'est toujours délicat, mais on estime que 70% des hommes et plus de 90% des femmes dans la péninsule avec de fortes disparités ne savaient pas lire ou ne maîtrisaient pas l'écrit, en tout cas. Et pourtant, on peut apporter une nuance à ce tableau, notamment pour les espaces urbains, où le taux d'alphabétisation était partiellement, enfin en partie, plus élevé et surtout, il y avait des espaces de lecture collective de support médiatique. Il y avait, à grands traits, pour vous donner un aperçu général, quatre canaux principaux de communication, d'information dans la décennie 90 entre la France et l'Espagne. D'abord, la communication interpersonnelle, voilà, dominante jusqu'en 92, puisque jusqu'en 92, la monarchie exerce une censure absolue sur tout ce qui vient de France, mais où elle n'a pas encore expulsé les Français. Et donc, il y a une quantité de Français en Espagne qui sont capables d'informer leurs voisins dans toutes les couches sociales, dans les couches les plus élevées, mais aussi des artisans. Là, vous avez vu le Hongreur au début. Ensuite, la communication cérémonielle, surtout à partir de l'exécution de Louis XVI, puisqu'à ce moment-là, donc en 93, le gouvernement espagnol rompt avec la politique du silence et mobilise notamment le clergé comme instrument de propagande. Mais ces deux canaux d'information, vous le voyez, sont irréguliers. Ils passent par l'oralité, mais ils sont irréguliers. Aussi, lorsqu'ils le peuvent, les Espagnols s'informent par le biais de la presse périodique, principalement la Gazette de Madrid, qui est le journal officiel de la monarchie, c'est-à-dire qu'il est contrôlé, rédigé sous sa surveillance, mais aussi qu'il a le privilège, le monopole des nouvelles politiques, et qui, à cette époque-là, publie quelques 10 000 exemplaires deux fois par semaine. Et enfin, pour certaines couches de la population espagnole, il y a aussi la presse étrangère, puisque comme la Gazette de Madrid est étroitement contrôlée par le gouvernement, plusieurs Espagnols d'élite, mais pas forcément de l'aristocratie, même parmi les classes bourgeoises, ont recours à la presse francophone, donc aux grandes gazettes cosmopolites de l'Europe de cette époque, par exemple la Gazette de l'Aide que Jeremy Popkin avait travaillée, ou à la presse révolutionnaire française, comme le Moniteur, pour s'informer. Voilà, donc voilà les quatre canaux généraux. Or, dans le cas des deux derniers, donc la presse politique espagnole et les gazettes européennes, on constate que leur lecture n'est pas forcément solitaire, ce qui d'ailleurs fait écho à ce que les historiens ont montré pour toute une série d'autres espaces. Par exemple, on peut prendre une affaire qui a eu lieu entre 1793 et 1795 en Galice, donc au nord-ouest de la péninsule ibérique, dans le port militaire du Férole, où la librairie d'un Français, Louis Laine, établi en Espagne depuis très longtemps, des décennies, fait l'objet d'une enquête parce que son propriétaire est accusé d'avoir tenu des propos révolutionnaires, hostiles à la monarchie. Alors, comme promis, nous allons prendre ces accusations avec circonspection, mais l'enquête a le mérite de faire apparaître les noms de 38 personnes qui fréquentaient cette librairie pour, comme le dit le représentant légal, la première citation que vous avez là, pour entendre lire les gazettes, pour s'informer des nouvelles qu'elle rapportait. Donc d'emblée, vous voyez que dans la librairie, on ne va pas seulement pour lire la presse, mais on va pour l'entendre lire. Et, si on continue un peu parmi la liste des gens qui étaient présents dans cette librairie, on voit qu'il y a, par exemple, un chapelier, deux boulangers, un aubergiste, un cuisinier, dont on comprend qu'au moins certains sont illettrés. Par exemple, Pablo Sovia, le boulanger, dit que lui-même allait écouter la gazette dans cette librairie. Et le libraire Laine, quand il témoigne ensuite, il dit également, qu'il affirme également que, parce qu'il ne savait pas lire, le chapelier Dulon venait écouter la gazette, tout comme le faisait plus rarement, Juan Labatt, boulanger, et Santiago David, aubergiste. Il y a donc, non seulement, un mélange de l'écrit et de l'oral dans cette librairie, mais aussi un mélange de classe sociale, qui est d'ailleurs explicitement souligné par l'un des témoins, même si ce témoin dit quand même que, quelquefois, on se séparait, selon la classe de chacun, en groupe de deux, trois ou quatre personnes dans la librairie, pour discuter des nouvelles. Dans cette affaire, les témoins reconnaissent sans difficulté qu'ils lisent et qu'ils écoutent la gazette de Madrid parce que ce journal était autorisé par le gouvernement. Il est autrement plus difficile de retracer les pratiques de lecture de la presse étrangère qui étaient interdites, même si elles circulaient abondamment. On a néanmoins quelques indices, notamment pendant l'année 1792, où il y a un gouvernement un peu plus ouvert, un peu plus réformateur en Espagne, qui autorise pendant quelques mois l'entrée de ces gazettes, ce qui suscite le désespoir des autorités inquisitoriales, par exemple ici à Cadix, où le commissaire inquisitorial de Cadix, Sanchez Bernal, se plaint. Il raconte à son homologue de Séville, « Le moniteur arrive aussi par courrier. Au café de la rue des Carmelites des Chaussées, un espagnol nommé Joseph de Moya en fait la lecture pendant des jours, le traduit, et toutes sortes de personnes viennent l'écouter. » Vous voyez donc qu'au moins dans les grandes villes, la presse de langue française constitue une source complémentaire d'informations pour un public plus varié que l'élite francophone. La lecture orale permet dans ce cas une traduction simultanée, ou du moins un résumé approximatif du contenu de l'article qui peut en donner une idée à l'auditoire. À cet égard, il y a un petit cas intéressant. En 1797, lorsqu'un moine madrilène dénonce à l'Inquisition un passage du moniteur qu'il a, dit-il, entendu lire. Mais il dit en même temps qu'il ne comprend pas le français, ce qui semble à première vue contradictoire. Il dit « Je me suis aperçu qu'il traitait de point de religion d'une manière très condamnable, mais moi-même, je ne comprends pas la langue française et j'ai dû le remettre à un expert pour l'analyser. » En réalité, cette contradiction nous place au cœur des opérations de médiation orale qui peuvent rendre accessible à un large public des contenus médiatiques, puisqu'on devine qu'en gros, soit la personne qui lisait en français le moniteur a résumé le contenu de l'article, soit que le moine possédait quelques rudiments de français ou qu'il était capable de déchiffrer quelques mots. Dans tous les cas, vous voyez qu'une compréhension fragmentaire, certes, des journaux étrangers était possible, même pour un assez large public, grâce aux lectures out. Malgré la censure, vous voyez donc que les Espagnols ne sont pas dépourvus de sources d'informations sur les événements révolutionnaires. La vigilance des autorités accroît toutefois la difficulté à obtenir régulièrement des nouvelles fiables. Elles parviennent en Espagne de manière fragmentaire ou bien très fortement contrôlées et orientées par la Gazette de Madrid. Dès lors, les lecteurs de la Gazette officielles doivent mettre en œuvre des stratégies de recoupement et de comparaison de l'information, dont plusieurs procédures judiciaires gardent la trace. Ainsi, dans la procédure suivie au Ferrol dont nous avons parlé contre le libraire Laine, tous les témoins s'accordent sur le fait que l'attrait de la librairie était causé non seulement par l'arrivée régulière de la Gazette de Madrid, mais aussi par la présence d'autres personnes avec qui commenter les nouvelles que ce journal a portées. Antonio Ariane, si je vous l'ai mis, oui, Antonio Ariane raconte qu'il allait chez Laine pour entendre ce que l'on y disait et ce que les nouvelles à la main rapportaient. Et Joseph Roger Hillacruz, qui est lieutenant des milices urbaines, affirme lui que dans la librairie, on parlait des nouveautés que rapportaient les gazettes et les quelques nouvelles à la main qui avaient cours en ville relative à la guerre entre les Français, les Allemands et les Prussiens. Alors le terme en espagnol c'est papeletas, qui peut vouloir dire beaucoup d'autres choses, mais au XVIIIe siècle, il reçoit particulièrement le sens de lettres de nouvelles manuscrites. Les nouvelles officielles de la Gazette de Madrid, comme vous pouvez le voir, sont donc comparées par des hommes qui s'assemblent, ce ne sont que des hommes, qui s'assemblent dans la librairie du Férol à celles que certains d'entre eux reçoivent de manière privilégiée sous forme manuscrite. Cela suppose un certain degré de défiance à l'égard de la presse officielle, mais non, attention, une position subversive à l'égard du pouvoir. Ce n'est pas parce qu'il y a un recul critique qu'il y a une attitude subversive. Ce sont plutôt des opérations que même les plus loyaux sujets de la monarchie savent mettre en œuvre pour donner sens aux nouvelles qui leur parviennent, pour construire un horizon médiatique cohérent. Ainsi, on a par exemple l'agent d'un noble andalou, le comte de Luque, l'agent s'appelle Juan Francisco de Arce, qui est chargé par son maître de lui transmettre des nouvelles de la guerre et de la révolution en 1793 et dont toute la correspondance manifeste le respect le plus scrupuleux à l'égard des principes monarchiques. Et pourtant, ce même Arce est obligé d'avoir recours à d'autres sources que la gazette officielle pour informer son maître. Voici ce qu'il dit. Il y a tellement de mensonges dans les correspondances de Catalogne et de Navarre qui ne disent pas la même chose que la gazette que j'avais résolu de ne plus écouter que la gazette. Mais je suis obligé de reconnaître que cette perspective ne me semble pas vraiment satisfaisante. Donc vous voyez, même des gens qui sont tout à fait loyaux, tout à fait monarchistes, doivent mélanger des sources et les recouper. Dès lors, on comprend que l'incertitude qui entoure les nouvelles de France soit à l'origine des deux questions les plus récurrentes dans les conversations d'actualité des Espagnols pendant la décennie révolutionnaire. Celle de la véracité des nouvelles et celle qui lui est étroitement liée des événements à venir, des événements que l'on peut anticiper. Ainsi, dans la librairie de l'Aisne au Ferrol, j'y reviens toujours, selon le boulanger Sobia, lorsque la gazette rapportait la nouvelle d'une défaite française, les Français disaient, s'exclamaient que cela ne pouvait pas être, que c'était des mensonges et ils faisaient des mesures avec leurs compas en indiquant quels territoires étaient gagnés et quels autres étaient perdus. Si on laisse de côté la question de savoir si tous les Français et uniquement les Français prenaient ainsi le parti des armées de la République, le geste décrit par le boulanger semble emblématique d'un certain rapport à l'actualité, marqué par le souci de la mesure et de la vérification. Comme l'a montré Will Slotter, qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui pour la guerre d'indépendance américaine, les gazettes pouvaient être lues une carte à la main afin de suivre l'évolution des armées et ainsi évaluer la véracité des événements rapportés. C'est à ce geste bien sûr que le boulanger fait référence quand il évoque les compas qui permettent aux habitants du Férole de suivre le déroulement de la guerre. Ces opérations de vérification et d'anticipation sont d'autant plus nécessaires à la fin du XVIIIe siècle que les communications étaient lentes, elles ne pouvaient pas dépasser, vous le savez, l'allure du galop d'un cheval qui plaçait à peu près Madrid à 11 jours de Paris, pour les courriers ordinaires en tout cas. Et donc, il n'est pas étonnant que les Espagnols en général aient cherché à savoir si les nouvelles qu'ils avaient étaient vraies et à anticiper sur le cours futur des événements. Toute une série d'exemples, à Cartagène en 1993, un jeune homme qui prend part à des discussions dénoncées toujours pour leur caractère politique, affirme que celle-ci portait sur, je cite, « les guerres avec la France » et la question de savoir si l'Allemagne ou d'autres puissances armées ou non. À Madrid, à la même époque, un témoin rapporte des conversations chez un banquier dont les participants, je le cite, « avaient de nombreuses disputes pour déterminer qui avait les nouvelles les plus sûres ». Ou encore, à Santander, un témoin caractérise, dans le cadre d'une grande enquête, l'automne 1792, comme, je le cite, « l'époque où l'Assemblée avait emprisonné le roi et où la conversation générale portait sur la question de savoir s'ils seraient condamnés ou non ». Indépendamment donc de leurs préférences idéologiques, les Espagnols cherchaient à interpréter les nouvelles qui leur parvenaient en croisant leurs sources, en les discutant et en gardant à l'égard de la presse officielle une prudente distance. Mais la gravité des sujets abordés dans ces conversations, grâce auxquelles on essayait de donner sens à des nouvelles de bataille ou d'insurrection, ne devrait pas toutefois occulter d'autres aspects de ces échanges plus ludiques ou plus légers à l'occasion, même quand il s'agit d'une actualité aussi lourdement politique que celle de la Révolution. Dans l'enquête qui a été menée à Santander et que je viens de citer contre plusieurs Français en 1793, on voit par exemple dans les dépositions des témoins à côté de l'affrontement entre traîtres et bons sujets qui est toujours mis en scène, une pratique qui semble être la prolongation ludique des discussions habituelles sur les événements à venir. Le prêtre Agustin de Horna déclare qu'un Français de la ville qui s'appelle Dominique Redonet fit un pari pour un chapeau et quelques sucreries avec Vargas sur la question de savoir si la guerre éclaterait ou non entre la France et l'Espagne. Paris que perdit Redonet. Et un autre témoin dans la même affaire qui est négociant confirme ces dires, c'est Ramon Boustille qui dit Vargas et Redonet avaient eu plusieurs querelles autour de la question de la déclaration de guerre entre l'Espagne et la France et ils en étaient venus à parier sur ce point un chapeau et des sucreries. Ce pari d'actualité n'est pas un cas isolé, on en voit apparaître d'autres au même moment à Talavela de la Reina en 1993 où un fabricant de chapeaux aurait parié que les Français réussiraient à lever le siège de Lando ou encore à Séville où l'avocat Joseph Lozada reconnaît avoir parié une petite somme d'argent sur le cours de la guerre. Vous voyez que dans cette pratique des paris d'actualité, l'inquiétude sur le cours des événements, la volonté de les anticiper se mêle à une pratique ludique, à une part de jeu. À partir de là, on peut peut-être être sensible à partir de ce mélange des genres, à l'omniprésence du lexique du plaisir et du divertissement sous la plume d'Espagnol de conditions très diverses pour caractériser leur rapport aux nouvelles comme par exemple Juan Francisco de Arce dont je vous ai déjà parlé, l'agent du comte de Luc à Madrid qui lui dit à propos des nouvelles de la guerre, je cite, la gazette rapporte tout ceci et elle nous amuse. Ou encore un français anonyme qui envoie un extrait des journaux français et qui dit vous pourrez y passer quelques moments à son correspondant vous pourrez y passer quelques moments et vous divertir. On retrouve ces termes jusque dans les dépositions des témoins quand ils sont hostiles aux accusés. Par exemple, dans une affaire instruite en 1794 contre un magistrat de Saragosse qu'une femme accuse d'avoir envoyé sous ses yeux plusieurs exemplaires du moniteur à un de ses amis. Et voici ce que selon cette femme l'accusé, le magistrat qui transmettait des moniteurs aurait déclaré. Il lui dit que c'était des moniteurs destinés à ses amis de Tamarit ou de Saint-Esteban, ce sont deux petites villes, pour diffuser parmi eux la doctrine française et qu'il s'amuse. Vous voyez, on s'attend à la partie sur la doctrine française mais c'est plus étonnant de voir cette part de l'amusement. Dans certains cas, bien sûr, il peut s'agir d'une manière de se représenter, notamment dans le cas de Arce qui écrit pour le comte de Luc ou d'un autre exemple que je ne vous ai pas cité mais pour la duchesse d'Ozuna, il peut y avoir une part de représentation de soi aristocratique qui vise à mettre à l'écart la dramatisation de l'actualité et à montrer la maîtrise de soi. Mais dans le cas, par exemple, de cette déposition de Libra de la Vega, il s'agit d'une femme qui est l'épouse de l'administrateur des postes de Saragosse donc qui jouit d'une certaine aisance mais qui n'appartient aucunement à l'aristocratie. Vous voyez donc que cet amusement à la lecture des nouvelles est relativement, est assez largement partagé ou du moins ne se limite pas aux seules couches aristocratiques. Dans d'autres affaires, ce ne sont pas les termes employés par les témoins mais le cadre de leur discussion qui laissent penser que parler des nouvelles est une pratique agréable. À Murcie, par exemple, dans le cadre d'une grande enquête sur le séminaire de la ville, le séminaire de San Fulgencio, on a la déclaration d'un certain García qui est maître de cérémonie du collège et qui se souvient d'une réunion dans la chambre d'un professeur avec plusieurs autres étudiants et enseignants où, alors je passe le début de la citation, mais donc ils sont dans cette réunion dans la chambre et tous ces gens, tous ces gens qui sont des professeurs ou des étudiants, qu'est-ce qu'ils font ? Pendant que certains jouaient au Mediator, d'autres parlaient des choses qui avaient alors lieu en France. Le Mediator, c'est un jeu de cartes qui était alors très à la mode et donc vous voyez dans cet exemple, encore une fois, comment la discussion d'actualité la plus sérieuse se mêle à une pratique divertissante. Comment interpréter en définitive ce plaisir à lire et à parler des nouvelles ? Il me semble, et vous allez voir que ça fait écho à des éléments qu'on a vus ce matin et ce n'est pas surprenant, il me semble que ça peut être vu comme la marque d'un mode de fonctionnement de l'espace public, considéré du point de vue d'une sociologie des publics médiatiques. Comme l'avait observé Gabriel Tarde, une partie de l'intérêt que nous accordons à l'actualité vient de la conscience qu'il s'agit d'un savoir partagé. Or, le plaisir que les témoins évoquent est précisément lié à la perspective d'un échange autour de nouvelles, dans le cadre d'une correspondance ou d'une réunion. Souvenons-nous par exemple de la déposition du boulanger du Ferrol, Sobia, qui affirmait qu'il allait, je le cite encore une fois, chez l'Aisne pour écouter la gazette et parce que plusieurs autres personnes de la ville faisaient d'eux-mêmes. Si on prête attention à l'ensemble de la phrase, vous voyez que la causalité est double, il recherche à la fois les nouvelles, l'information, et en même temps la compagnie de ses semblables pour en discuter. De ce point de vue, on peut constater que la conversation d'actualité assure une fonction d'intégration sociale. Dans sa pratique la plus élémentaire, comme l'explique dans le cas actuel contemporain le sociologue Vincent Goulet, elle accompagne les interactions de la vie quotidienne. Ici, l'achat d'un peu de tabac, là, le règlement d'une dette entre voisins. Lorsqu'elle est plus poussée, elle définit les contours d'un groupe qui commente un savoir partagé. On comprend dès lors que les conversations sur les nouvelles ne se caractérisent pas toujours par leur sérieux. L'humour et les plaisanteries apparaissent fréquemment, comme à Vergara en 1794 dans le Pays Basque qui, à ce moment-là, est attaquée par les Français ou, de l'avis général des témoins de cette affaire, une conversation sur les multiples fronts qu'ouvre la France en Vendée et en Espagne se conclut ainsi. L'après-midi du 2 septembre, comme Otalora discutait avec deux religieux franciscains sur la place du village de Mondragone, Iturriara, donc le personnage, se mêla à leur cercle et, tâtant la pence du dit Otalora, il lui dit « Et donc, mon bon Joaquin, c'est ainsi que vous allez former ici une petite Vendée ? » Vous voyez qu'il met en question les talents de guérilléraux possibles du brave Basque en question et que, de la même manière que les paris sur les cours de la guerre, ces plaisanteries montrent que l'on peut mêler les inquiétudes politiques à des événements graves, l'invasion du territoire dans ce cas-là, au plaisir de la sociabilité et de la bonne compagnie. L'humour apparaît comme la forme paroxystique de la distance qu'un locuteur peut introduire à l'égard de son propre discours, ce qui nous rappelle que ces conversations, en tant qu'interactions sociales, sont des interactions sociales avant d'être des confrontations d'opinion où la nature des propos tenus dépend aussi des dynamiques du groupe. Cela ne veut pas dire toutefois, bien sûr, que ces conversations soient toujours des échanges plaisants et sans conséquence. Au contraire, l'existence même des sources montre l'inverse puisque les procédures judiciaires et inquisitoriales sur lesquelles je me suis appuyé sont fondées sur des dénonciations et font intervenir des témoins hostiles. Mais, même à cet égard, il est intéressant de noter la récurrence du motif de la vanité dans les dépositions de témoins hostiles à l'égard des prévenus. Ceux-ci ne sont pas seulement accusés en effet d'avoir tenu des opinions hétérodoxes, mais aussi d'avoir fait preuve d'orgueil en manifestant leur savoir. Dans une petite ville d'Andalousie, par exemple, le professeur de grammaire est accusé par le médecin d'avoir tenu des propos favorables à la France pour, je le cite, « faire valoir le caractère sublime de ses talents, comme s'ils étaient supérieurs à ceux des habitants de cette ville, qu'ils traitent de barbares ». À Saragosse, le commissaire inquisitorial estime qu'un prévenu est prompt à parler des affaires politiques de l'Europe, je le cite, « parce qu'il veut se faire passer pour un homme instruit ». À Lorogne, dans le Pays Basque, un employé des courriers est accusé d'être trop curieux à l'égard des événements de France, et je cite là encore la déposition d'un témoin, uniquement afin d'être considéré comme une personne éclairée. On peut bien sûr considérer que ces accusations ne révèlent rien d'autre que le prisme moral à partir duquel les juges et les inquisiteurs appréhendent le monde et qu'elles ne révèlent pas la vérité du comportement de tous ces personnages. C'est même très probable. Mais, même en tenant compte de cela, il n'est pas anodin que les témoins établissent un lien entre le désir de distinction qu'ils prêtent aux inculpés et l'expression d'opinions hétérodoxes. Même si l'on estime que leur déposition ne révèle pas le comportement réel des inculpés, elles signalent le poids du groupe dans l'expression des opinions, au sein duquel toute divergence est interprétée comme volonté de distinction. Dès lors, la récurrence de ce motif trahit la présence de rapports de forces extra-politiques dans les conversations d'actualité qui affectent, comme l'humour ou la quête d'aménité quoique de manière autrement plus violente, la nature des propos qu'il est possible d'y tenir. Alors, je conclue en me référant à un ouvrage de deux sociologues contemporains, Luc Boltanski et Arnaud Esquerré, qui a été important pour l'élaboration de toutes ces hypothèses, « Qu'est-ce que l'actualité politique au XXIe siècle ? » où ils se sont interrogés précisément sur la nature de l'actualité politique au XXIe siècle. Ils sont partis d'un corpus de vastes commentaires en ligne d'articles du journal Le Monde et à partir de là, ils expliquent que l'actualité, comme catégorie d'appréhension du monde, est le produit d'opérations collectives d'interprétation qui donnent un sens aux nouvelles transmises par les médias qui, prises en elles-mêmes, en seraient dépourvues. Et eux voient dans ces opérations d'interprétation des nouvelles le support potentiel d'opérations de politisation. Dans un tout autre contexte, celui de l'Espagne de la fin de l'Ancien Régime où le poids de la censure, la lenteur relative des communications et le faible taux d'alphabétisation jouent un rôle déterminant dans les pratiques d'information des individus, une telle compréhension de l'actualité peut, malgré tout, s'avérer heuristique. Nous avons vu, en tout cas, j'espère qu'on nous avons vu, comment des informations médiatiques étaient échangées et discutées par des groupes d'individus de catégorie sociale hétérogène qui critiquaient et comparaient les supports médiatiques afin de donner du sens aux informations qu'ils recevaient. Mais, en étudiant de près leurs conversations, on s'aperçoit que leur rapport aux nouvelles n'est pas uniquement politique, mais qu'entre aussi enjeu d'autres déterminations produites par l'interaction sociale, telles que la recherche du divertissement, la volonté de distinction ou le rapport de force. Au même titre que les opérations de critiques, celles-ci sont constitutives de leur rapport à l'actualité politique, dans la mesure où elles conditionnent le sens qu'ils prêtent aux nouvelles. Tout dans les discussions d'actualité n'est pas sérieux, tout ne se résume pas à la confrontation d'opinions divergentes, préalablement définies sur les nouvelles du jour. Parce qu'elle est le support d'interactions sociales complexes, l'actualité ne peut être interprétée d'un point de vue exclusivement politique. Cela ne veut pas dire, en dernière analyse, qu'il faille dépolitiser ce phénomène, ni mettre de côté la nature révolutionnaire des événements commentés par les Espagnols. Mais plutôt qu'il faut penser le concept de politisation en prenant la mesure des déterminations extra-politiques en son sein. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501